Maintenant, nous aurons la période des questions. La parole est à la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma première question ce matin est pour le Premier ministre. Au cours de la dernière année, les aînés dans les foyers de soins de longue durée, leurs familles qui les aiment, ont été forcés de traverser des horreurs et des horreurs dans un système de soins de longue durée qui est brisé et qui est contrôlé par des corporations à but lucratif. À chaque fois, le Premier ministre dit qu'il les tiendra responsables. Il l'a promis encore et encore. Je les tiens responsables, a-t-il dit. Hier, il a démontré ces changements, les changements dans la responsabilisation juridique et il s'est exempté lui-même. Les familles recherchent la justice. Ils ont le droit de le faire. Elles méritent la responsabilisation et la transparence. Ma question au Premier ministre, pourquoi est-ce que son premier instinct, c'est d'assurer qu'il ne sera pas juridiquement responsable ? Procureur général, merci beaucoup. J'aimerais donner du contexte et clarifier la situation. Je ne pense pas que la chef de l'opposition a lu le projet de loi. Ce que le projet de loi ne fait pas, c'est protéger les mauvais acteurs ou interdit ce qui a à voir avec l'échec de fournir des nécessités de vie ou les normes de soins ou protéger ceux qui sont les mauvais acteurs. Ce que le projet de loi fait, c'est de protéger les bons acteurs. On parle des PSSP qui sont en première ligne. On parle des organismes caritatifs, les bénévoles, les ambulanciers, les entraîneurs de hockey, tous ceux qui travaillent dur pour protéger nos communautés. Et on va laisser les mauvais acteurs payer le prix et on protège ceux qui agissent en bonne foi. Question complémentaire. Monsieur le Président, en tant qu'avocat, je pense que le membre du gouvernement devrait mieux se comporter. Et en fait, c'est honteux de voir ce qu'ils font. Les familles qui ont perdu des membres de leur famille dans les foyers de soins de longue durée. Des pères et des mères qui ont été laissés en train de s'étouffer parce qu'on les a forcés à se nourrir ou à rester dans les mêmes habits pendant des semaines. C'est inacceptable. Les gens se sont tournés vers le tribunal pour obtenir de la justice, des réponses, de la responsabilisation pour leurs proches. Alors pourquoi est-ce que le Premier ministre promet qu'ils obtiendront cette justice, cette responsabilisation, mais ne tient pas sa promesse? Le Premier ministre, au lieu de ça, change la loi pour protéger les foyers à but lucratif et lui-même, en refusant de donner aux familles la responsabilisation. Arrêtez la pendule. Mes excuses à la chef de l'opposition officielle pour l'avoir interrompue. Rappel à l'ordre du ministre de l'Éducation. Redémarrez la pendule. Chef de l'opposition officielle. Ce n'est pas juste quand le gouvernement empêche les gens d'obtenir leurs jours au tribunal. Pourquoi ce n'est pas une priorité pour le gouvernement? Réponse procureur général. C'est la chef de l'opposition officielle qui ne comprend pas ce qu'on dit et n'aime pas l'opinion juridique. Vous pouvez parler au procureur général de la Colombie-Britannique qui a présenté une même loi. Et les néo-démocrates eux-mêmes ont présenté une loi similaire. Nous ne protégeons pas les mauvais acteurs. Les mauvais acteurs sont au courant qu'ils seront punis. Nous protégeons les travailleurs de première ligne, les instructeurs de danse, les entraîneurs de hockey. Tous ceux qui travaillent dur pour améliorer la vie dans notre province. C'est l'esprit ontarien, on travaille ensemble et on va s'assurer qu'on sorte de la COVID-19 comme une équipe. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, je pense que c'est honteux que le gouvernement essaye de dissimuler leurs mauvaises actions en parlant de personnes comme les entraîneurs de hockey ou les entraîneurs de sport, les PSSP. C'est honteux de se cacher derrière ces personnes qui font de leur mieux pour protéger notre province. On sait que de nombreuses familles ont déjà déposé des énoncés, des déclarations pour décrire les niveaux de négligence qui ont été faits dans ces établissements. On sait que le gouvernement a travaillé dur pour protéger les chaînes de foyers à but lucratif. On se rappelle des administrateurs, des directeurs de chaînes de ces foyers qui ont rigolé au visage, ont ri au visage de ces familles qui se plaignaient. Et maintenant, ce que le gouvernement fait, le Premier ministre fait, c'est qu'il est prêt à les protéger. Pourquoi est-ce qu'il est réécrit la loi pour se protéger et protéger ces chaînes de foyers à but lucratif et refusent de donner de la justice aux familles? Pourquoi? Réponse. Monsieur le Président, la chef de l'opposition officielle agit à tort par rapport aux travailleurs de première ligne et aux bénévoles qui travaillent dans la province. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut protéger ces gens. On ne veut pas que les mauvais acteurs soient protégés. Chaque jour, on veut défendre les PSSP qui se rendent dans les communautés chaque jour pour travailler dans les communautés et dans les organismes caritatifs. Et c'est ce que le porte-parole pour la santé nous a demandé. Le député de Humber Black Creek a demandé cela également. J'ai plusieurs lettres qui attestent de cela. Et nous faisons exactement ça. Je rappelle à tous les députés de ne pas utiliser des outils pendant leur discours. Prochaine question. Ma question est encore une fois au Premier ministre. Mais je dois dire que ce que les PSSP ont besoin, c'est plus de personnel en première ligne de la COVID-19. C'est de ça dont ils ont besoin. Pas un gouvernement qui protège les foyers à but lucratif, qui coupe leurs heures et qui les maintient dans des emplois partiels. Les familles dans les foyers de soins de longue durée ont déclaré dans les affidavits qu'il y a des résidents qui ne sont pas nettoyés, qui sont laissés négligés et un des défendants était si désespéré qu'il s'est attaché à un arbre pour obtenir les ressources dont sa mère avait besoin. Et malheureusement, il a perdu sa mère une semaine, il y a une semaine. Et mes condoléances à lui. Et pour lui, c'était la seule façon d'obtenir de la responsabilisation, d'assurer que les gens seraient tenus pour responsables à travers une poursuite judiciaire. Et maintenant, le gouvernement change la loi pour lui empêcher d'obtenir la justice qu'il mérite. Pourquoi ? Réponse. Si on veut que la justice soit appliquée, eh bien la justice doit être livrée et le système doit accommoder ses audiences. On doit s'assurer que ces gens obtiennent leur jour au tribunal. Pour ces mauvais acteurs, pour ces gens qui font des choses vraiment impensables, on doit s'assurer que ce système les punit. Pas les travailleurs de première ligne, les travailleurs de magasins et d'épicerie qui appliquent les conseils de santé publique. Ces gens-là ne doivent pas être négligés. On doit s'assurer que les mauvais acteurs sont punis. Question complémentaire. Alors, M. le Président, le fait que le procureur général suggère que ces gens qui essaient de tenir la justice sont en train d'affecter notre système juridique, c'est juste honteux. Ce n'est pas la démocratie. Et à Pickering-Archid Villa, les forces d'armée canadiennes ont trouvé des scènes horribles avec des cafards qui sont laissés dans les lits des patients. Sylvia, une femme qui avait sa mère là-bas, a dit que sa mère était quelqu'un de bien et qu'ils ont eu confiance en la résidence. Et après avoir reçu 11 millions de dollars de financement chaque année, le gouvernement n'a rien fait pour les aider. Et elle demande justice. Et je suis d'accord avec elle. Pourquoi est-ce que le gouvernement change la loi pour se protéger lui-même quand ses foyers n'ont pas réussi à protéger Sylvia et sa mère? Réponse. M. le Président, la question que la chef de l'opposition officielle devrait se poser est très simple. Est-ce que ces gens suivaient les recommandations de santé publique? Est-ce qu'ils le faisaient de bonne foi? Est-ce qu'ils faisaient un bon effort? Est-ce que ces choses sont vraies? Lorsque les gens travaillent dans ce système, les PSSP, les travailleurs de première ligne, les employés d'épicerie, les entraîneurs de hockey, les instructeurs de danse, qui travaillent avec nos enfants, est-ce que ces gens qui font un effort honnête, de bonne foi, doivent être punis? Réponse. Je dirais aux députés du gouvernement que ce sont des questions auxquelles le tribunal va répondre. Ce n'est pas au gouvernement de protéger leurs amis et ses chaînes de foyers. Et les familles l'ont dit encore et une fois, encore et encore, ils ont entendu des promesses du premier ministre. Le premier ministre a parlé de changement et pourtant, ils travaillent avec des lobbyistes en coulisses pour assurer que les chaînes de foyers à but lucratif se fassent des millions et qu'ils soient protégés, qu'il n'y ait aucune responsabilisation pour les résidents et les familles. Pourquoi est-ce que le premier ministre aurait écrit la loi pour protéger ces corporations qui font des millions en profit et non pas les aînés qui sont décédés dans les foyers et leurs familles qui ont traversé des horreurs pendant ces derniers sept mois? Réponse. Procureur général. Alors, il faut qu'on ait un terrain d'entente. Je suis d'accord, le tribunal doit décider. Mais de s'asseoir ici et de préjuger cela, c'est impensable. C'est au tribunal de décider exactement ça, de décider si les gens agissaient de bonne foi, s'ils ont fait tout en leur pouvoir pour protéger ces gens, s'ils ont instauré les mesures de santé publique. Est-ce qu'il devrait y avoir plus de protection? Oui. Et le tribunal doit décider cela. Et s'arrêter ici et présenter un cas après cas et ne même pas chercher à comprendre ce que les gens ont fait ou ne pas fait, ce n'est pas juste. Prochaine question, députée de Oshawa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Mes collègues et moi ont eu l'honneur de travailler avec Cathy Park et sa fille, qui ont perdu leur père, Paul, pendant une éclosion au foyer Orchard-Viller. Après avoir entendu la nouvelle que le gouvernement a décidé de protéger les gens qui ont mis la vie de son père en danger, qu'Ali a dit, ma famille et autres personnes ont dû vivre l'enfer pendant ces derniers six mois et regarder nos proches mourir dans ces foyers. Alors, comment est-ce qu'on peut protéger ces gens qui ont refusé de protéger des citoyens vulnérables? Alors, qu'est-ce que le Premier ministre a à dire à Cathy et sa famille? Procureur général, j'aimerais commencer en disant, nous reconnaissons qu'il y a eu des circonstances tragiques et les gens ont du mal à faire face à la COVID-19. Et je peux vous dire, Monsieur le Président, que nous faisons tout en notre pouvoir en tant que gouvernement pour aider nos communautés à travers ces temps difficiles. Et j'ai cherché rapidement les lettres de l'opposition qui m'ont demandé de présenter cette loi. Je n'ai pas vu une venant de la part de la députée qui a posé la question, mais ses collègues ont exprimé leurs préoccupations pour les gens de leur communauté qui veulent contribuer aux communautés, qui veulent aller de l'avant et se sentir en sécurité et font un effort honnête et le font en bonne foi et suivre les conseils de santé publique. Et nous essayons d'aider du mieux qu'on peut. Il y a des tragédies et j'exprime ma sincère sympathie. On essaie de mettre nos ressources pour les aider le plus. Question complémentaire. Encore une fois, Premier ministre, et je vais dire que j'ai été avec toutes les familles, y compris tous mes collègues. On a demandé de l'aide pour eux et du soutien dont ils ont besoin. Et toutes ces familles qui ont perdu des proches demandent la justice. On a entendu des préoccupations et des rapports de la part de familles résidant en PSSP. Et même quand les forces armées sont venues, ils ont détaillé les conditions horribles dans lesquelles ces gens vivaient. Et le gouvernement essaie de cacher sa responsabilité en refusant une enquête indépendante. Et on sait que ce foyer a un long historique de plaintes et d'ordonnances juridiques. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement essaie de s'opposer à ces Ontariens qui ne demandent que justice ? Réponse. C'est exactement ce qu'on fait. Nous créons un système pour assurer que ceux qui sont les mauvais acteurs, qui font partie des personnes qui refusent de fournir le minimum, les normes minimales de vie, les individus ou les entreprises à but lucratif ou à but non lucratif qui ne fournit pas le niveau de service qui est approprié, ils seront jugés. Et on va les laisser recevoir la justice. Mais ceux qu'on ne va pas punir, ce sont les bénévoles, les communautés, les travailleurs de première ligne qui agissent en bonne foi, qui suivent les conseils de santé publique et qui les mettent en oeuvre. Et on ne va pas les jeter en pâture. C'est important de protéger les communautés. Ceux qui participent à ces communautés, c'est exactement ce qu'on fait. Prochaine question, député de Hissin-Nanestad. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais diriger ma question au leader parlementaire du gouvernement. Quand je me suis levé ce matin, j'ai allumé la télé et j'ai regardé les nouvelles de 6 heures et j'ai été vraiment choqué lorsqu'on a appris qu'il y aura un vote de confiance cet après-midi dans l'Assemblée fédérale, ce qui a plongé le gouvernement dans une élection générale. Il y a deux semaines, le leader libéral avait demandé une élection rapide au beau milieu d'une pandémie et c'était mauvais pour les gens de l'Ontario. On est d'accord avec ça. Et l'Ontario, comme vous le savez, s'est engagé dans un certain nombre d'initiatives conjointes avec le gouvernement fédéral, y compris le soutien aux PME et leurs familles. Est-ce que le leader parlementaire du gouvernement pourrait nous indiquer comment est-ce que cette élection fédérale va affecter l'aide qu'on donne et si l'aide pandémique va être affectée par cela ? Réponse. Leader parlementaire du gouvernement. Merci beaucoup. Je remercie le député pour cette question. C'est une question très importante. Comme vous l'avez remarqué, il y aura un vote de confiance dans l'Assemblée fédérale qui pourrait plonger le pays dans une élection générale. Des initiatives sur lesquelles on travaille ensemble pourraient être en pause à cause de cela et j'encourage tout le monde au niveau fédéral et aux autres niveaux de travailler ensemble. Il y a deux semaines, le leader du Parti libéral, M. Steven Del Ducca, a présenté la première étape inédite de présenter une motion de confiance pour la première fois. Et clairement, nous avons voté de façon non unanime. Et le gouvernement va continuer de faire son bon travail qu'on a fait au cours des deux dernières années. On va continuer de le faire pour l'avantage des Ontariens. Question complémentaire. Merci. Vu l'importance qu'une élection pose à tous ces programmes conjoints pour aider les gens et pour que nous soyons en mesure de les guider dans cette pandémie, il est important que nous travaillions ensemble. La coopération est critique ici. Mais si on a une élection, est-ce que le leader parlementaire gouvernement pourrait nous parler des impacts possibles de cette élection fédérale en ce moment ? Réponse. Merci aux députés pour cette question. Nous travaillons avec plusieurs ministères sur différentes initiatives de nutrition. Le ministre de l'Éducation travaille pour protéger les étudiants et les élèves. Le ministre de la Finance travaille également avec son homologue à Ottawa pour assurer la protection des entreprises. Alors, il y a de nombreuses initiatives sur lesquelles on travaille et ça pourrait être affecté par une élection. Nous sommes dans une situation inédite à cause de la COVID-19. Et nous avons besoin que les leaders politiques se présentent et fassent le travail pour lequel ils ont été élus. Et c'est pour cela qu'on a demandé un soutien unanime. Et c'est le type d'esprit qu'on aimerait voir de la part de nos homologues à Ottawa. Et je sais qu'il y a eu un problème avec la rencontre de nomination des libéraux à ce sujet. Prochaine question. Député de London West. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. L'année passée, le Premier ministre et son gouvernement ont revendiqué qu'ils respecteront les maires et les conseils municipaux après avoir attaqué la démocratie locale lorsqu'ils ont été élus. Un an après, le ministre des Affaires municipales a dit, et je cite, « Notre gouvernement s'engage à respecter son désir d'établir des partenariats avec les municipaux. » Et hier, on a vu cet engagement disparaître lorsque des dispositions ont été présentées dans un projet de loi qui va affecter les urnes dans les municipalités. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire comment est-ce qu'il pourrait... Pourquoi est-ce qu'il a décidé d'attaquer cette décision ? Réponse. Adjoint parlementaire. Merci. J'aimerais juste dire que c'est ma première fois de prendre la parole en tant qu'un adjoint parlementaire et c'est un honneur pour moi de prendre la parole pour répondre à cette question. Je remercie la députée de l'opposition pour cette question. Nous sommes engagés à améliorer la conformité dans notre système d'élections. Notre gouvernement pense que c'est important que les gens votent dans les élections fédérales et provinciales que dans les élections municipales. C'est pour cela que, plus tôt cette année, nous avons répondu à une demande du directeur électoral de l'Ontario de faire des changements pour la liste individuelle de voteurs pour réduire le besoin de faire des corrections lors du jour des élections et épargner de l'argent aux municipalités. Question complémentaire. Clairement, aucune municipalité n'a demandé ce changement. À London, où il y a eu une élection à succès historique qui a été menée en 2018, les conseillers ont dénoncé cette interférence. Et dans les propos de la conseillère municipale Morgan, c'est une bonne chose pour les... Les municipalités locales d'avoir la démocratie locale. La ville de Cambridge a appuyé cela par 56 %. La ville de Toronto également est en faveur de ce genre d'urne. Nous sommes au beau milieu d'une pandémie. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire pourquoi est-ce qu'il était si pressé de miner la démocratie locale et, encore une fois, d'interférer dans les affaires municipales ? Réponse. Nous savons que ces changements vont permettre de mieux mettre à profit l'argent des contribuables. Sur les 444 municipalités, 443 d'entre elles ont voté pour ce genre de système dans l'élection de 2018. La ville de London est la seule municipalité en Ontario à avoir utilisé ce genre de vote au scrutin. Et on sait qu'il y a 515 000 dollars qui ont été investis de plus et qui ont été épargnés dans ces rappels à l'ordre. Député de Merton, finissez. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et comme je disais, London a obtenu les mêmes résultats que s'ils avaient utilisé le système précédent d'élection. Alors, la seule chose qu'on amène, c'est la conformité et d'épargner de l'argent aux municipalités. Prochaine question, député de Cinco Grey. Je prends la parole aujourd'hui pour poser une question au ministre des Finances au sujet de ce qui se passe rapidement dans l'industrie d'assurance commerciale. J'entends de la part de mes commettants que ces primes sont maintenant hors de contrôle et elles sont demandées par les compagnies d'assurance, les compagnies qui refusent de renouveler les contrats pour les condominiums, comme dans le cas de Greenbrier Community à Alliston. Soudainement, les propriétaires ont appris que leurs primes ont été doublées jusqu'à 60 000, alors qu'au préalable, c'était à 30 000. Et avec la nouvelle année qui approche, des primes qui doublent ne seront pas évidentes. La plupart de ces personnes sont des aînés, des aînés, d'autres ont des revenus fixes. Et est-ce que ce n'est pas le bon moment pour le gouvernement de réglementer cette industrie ? Réponse. Je remercie le député de Cinco Grey d'avoir souligné ce problème. Depuis que nous avons été élus, nous avons surveillé de près l'industrie de l'assurance dans différents secteurs. Et depuis le début de la pandémie, le message a été clair à cette industrie. Ils doivent comprendre que les clients d'aujourd'hui seront les clients de demain. Et l'Ontario s'attend à ce qu'on les traite de façon équitable. Et au sujet des corporations de condominiums, je lui donnerai plus de détails à ce sujet. Nous avons rencontré les clients ainsi que l'industrie de l'assurance et leur leader, Brian Davis, et le gouvernement va continuer de travailler avec eux pour trouver des solutions et essayer d'assurer qu'il y a des assurances pour les Ontariens. Question complémentaire. Merci. Encore une fois au ministre. J'ai écrit au ministre trois fois cette année et je n'ai pas reçu de réponse. Mes committances sont extrêmement frustrées. L'industrie dit qu'ils ne font que tourner autour du problème. Ils trouvent des excuses. Et l'industrie dit que ce sont des revendications qui sont relatives à la COVID-19, alors qu'il n'y a pas eu de cas de COVID-19 encore. Et moi, je pense que ces problèmes datent depuis l'ouragan Hazel en 1954. Et ce sont juste des excuses quand ils accusent la saison. Donc, clairement, ce n'est pas seulement dans ma circonscription. Les gens ont besoin d'assurance et ce genre d'excuses sont inacceptables. Alors, je demande encore au ministre qu'est-ce que le gouvernement va faire pour protéger ces gens. Réponse. Merci. Je suppose que si on n'a pas répondu à ces lettres, on le fera plus tard aujourd'hui. Mes excuses. Au sujet des initiatives, le procureur général a introduit des mesures qui seront utiles dans la responsabilisation civile de ces problèmes. On travaille avec les différentes industries. On travaille également avec les réglementateurs. Et les comportements seront réglementés également. Nous voulons assurer qu'il y aura environ 200 propriétés qui sont assurées. Et l'une des choses qui comptent ici pour ces 19 000 agents d'assurance, c'est de s'assurer que les gens obtiennent l'assurance dont ils ont besoin de façon régulière. Prochaine question. Député de Clinton-Lowens. Merci. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. Après les records désastreux des libéraux de la clôture de 600 écoles et des arriérés énormes en termes de réparation, notre gouvernement s'engage à améliorer ce système. Et hier, j'ai été heureuse d'avoir avec moi le ministre de l'Éducation à l'école Abbey Secondary School pour donner des investissements pour améliorer l'espace de soins. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce que ce financement va aider les élèves et continuer de renverser le patrimoine désastreux de fermeture et de clôture que les libéraux nous ont laissé? Réponse. Je remercie la députée de Clinton-Lowens pour avoir été une militante pour l'éducation publique dans la ville de Toronto et de fournir cet investissement historique dans une école historique plus vieille que la Confédération. Un projet qui va assurer que la génération future de femmes va continuer de faire une différence dans ce pays. En 15 ans, les libéraux ont fermé le plus d'écoles dans l'histoire de la province. Et en contraste direct, au bon milieu d'une pandémie, le premier ministre de cette province a alloué environ 1 milliard de dollars, un investissement historique pour bâtir 50 nouvelles écoles et renouver 23 projets majeurs d'école, ainsi que d'étendre 1 700 autres. Et c'est un investissement dans l'avenir de notre enfant et de faire tout en notre possible pour assurer que nos établissements sont de haute qualité. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. Depuis 2018, je me suis battue pour renverser les dégâts néfastes des clôtures de l'école et du manque d'investissement dans les nouvelles écoles partout dans ma circonscription à Carlton, parce que c'est le patrimoine des libéraux. Fermer les écoles primaires comme Down Munster, c'est ça leur patrimoine. Et moi, j'ai travaillé dur pour sécuriser un financement pour ces nouvelles écoles. Et j'étais heureuse d'annoncer l'approbation de 42 millions de dollars pour une nouvelle école secondaire à Riverside South. Ma question pour la ministre de l'Éducation est simple. Est-ce que le ministre va s'engager à continuer de travailler pour rebâtir un système éducatif qui a été laissé en ruine par le gouvernement libéral précédent, en nous donnant plus de détails sur cette nouvelle école ? Le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Je suis très reconnaissant envers la députée de Carlton, qui s'est battue pour que les gens de Riverside et de Carlton, après de longues années d'efforts et après avoir été ignorés par le gouvernement fédéral, livrent finalement cet investissement de 42 millions de dollars à une école qui aura une capacité de 1 500 élèves et qui comprend aussi des places en garderie. Nous voulons que les écoles et la climatisation soient émanagées et tous les outils pour que nos enfants puissent apprendre en toute sécurité. C'est pour ça que hier, le Premier ministre, la députée de David Lawrence, et moi-même avons annoncé un investissement de 500 millions de dollars qui est tout à fait différent de ce qu'ont fait les libéraux. Nous allons nous renforcer à ce que ces communautés aient les investissements qu'ils méritent. Question suivante, le député de Kingston et les îles. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre suppléante. Le gouvernement vient d'annoncer son plan de sécurité à six piliers. Le premier pilier, c'est la campagne contre la grippe la plus importante dans l'histoire de l'Ontario. Mais malheureusement, cette campagne fait face déjà à des problèmes. Les gens partout dans la province ne peuvent pas accéder aux vaccins en raison des pénuries dans les pharmacies. Donc pourquoi le gouvernement a-t-il créé un pilier si défectueux? Il a demandé aux gens de se faire vacciner, mais finalement, ils se font rejeter par les pharmacies en raison du manque de préparation par le gouvernement. La ministre de la Santé, le député, a tout à fait raison. Il a dit que c'est une partie essentielle pour notre plan de sécurité, c'est-à-dire d'avoir la meilleure campagne de vaccins contre la grippe dans l'histoire de l'Ontario. Nous avons commandé 700 000 doses de plus cette année par rapport à l'année dernière. Et nous avons déjà livré 4,5 millions de doses à l'échelle de la province. L'année dernière, on en avait livré 2,7 millions. Et donc nous sommes bien en avant de ce que nous avons fait l'année dernière. Et j'aimerais rappeler aux députés, c'est quelque chose qui se passe à chaque année. Les livraisons arrivent à différents moments des fabricants étrangers. Il n'y a pas de pénurie. Nous allons recevoir des livraisons bientôt. Je suis heureuse que bon nombre d'Ontariens souhaitent se faire vacciner contre la grippe. Mais soyez rassurés, si vous voulez vous faire vacciner, vous aurez une dose. Question complémentaire, à n'importe quel autre moment, cette mise à pied aurait été acceptable. Mais en fait, c'est un pilier qui fait partie du plan contre la deuxième vague de la COVID-19. L'Ontario a besoin d'un vaccin à dose élevée, mais il devra attendre jusqu'en décembre pour y avoir accès. La saison grippale est arrivée, mais nous n'avons pas accès aux vaccins nécessaires pour la freiner. Le gouvernement avouera-t-il que ce plan hâtif ne fonctionne pas en raison de l'absence d'une stratégie pour la deuxième vague ? Et le gouvernement avouera-t-il qu'il a déjà échoué aux Ontariens quant à ce premier pilier ? Et va-t-il faire en sorte que ces doses soient distribuées dès que possible pour que les Ontariens puissent être en santé ? La ministre de la Santé, nous avons un très bon plan élaboré il y a quelques mois. Nous avons commandé 700 000 $ de plus par rapport à l'année dernière. Les doses sont en train d'être distribuées selon les accords avec les fabricants et le fédéral. Il n'y a pas de retard en matière de livraison. C'est quelque chose qui se passe à chaque année. Parfois, il y a des situations où il y a une pénurie dans certaines pharmacies. Peut-être que votre cométant pourrait trouver un vaccin ailleurs. Toute pharmacie qui offre des vaccins aura suffisamment de doses pour que tous les Ontariens qui le souhaitent peuvent y avoir accès. Question suivante, la députée de Scarborough-Gildwood. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Hier, votre gouvernement a déposé le Projet de loi 218 en suggérant que c'était en réponse à la COVID-19. Mais cependant, c'est quelque chose qui interdit le scrutin préférentiel dans les administrations municipales. Ce Projet de loi Omnibus vient à un moment où les municipalités ontariennes souhaitent adopter le scrutin préférentiel. Et le premier ministre a été choisi comme chef de son parti en utilisant ce système. Ma question, qui a été consulté, qui a demandé cette disposition, pourquoi est-elle si urgente qu'elle mérite d'être incluse dans un projet de loi en réponse à la COVID-19 ? Est-ce qu'il y a eu une demande pour poser ce geste ou est-ce que le gouvernement, ou plutôt est-ce que le premier ministre, mine à nouveau l'indépendance des administrations locales de la province ? L'adjoint parlementaire. Merci, Monsieur le Président. C'est quand même ironique d'entendre de telles choses de la députée libérale. Je tiens à la rappeler de la promesse faite par son chef libéral en matière de réforme électorale. Les changements que nous avons proposés apporteront de la prévisibilité à un moment où les Ontariens se concentrent sur leur bien-être et sur leur santé. C'est une question d'apporter de la cohérence au système électoral, au fédéral et au provincial. Cette cohérence signifierait que les administrations municipales auraient des coûts bien moins élevés qui seraient causés par le scrutin préférentiel. Complémentaire. Ce n'est pas une question de coûts exorbitants. Parlons des atouts du scrutin préférentiel. Déposer ou suggérer cette mesure durant une crise sanitaire est déraisonnable. C'est à l'encontre de la démocratie. Le scrutin préférentiel signifie des élections justes qui reflètent l'opinion du public et qui permettent à ce que un grand nombre de voix ne soient reflétées dans la politique. La première municipalité qui s'est servie du scrutin préférentiel à London, on a élu la première femme noire comme conseillère municipale, Ariel Kayabaga. Donc c'est un système qui fonctionne bien. L'équité du scrutin préférentiel, en fait, mine les efforts de ce gouvernement qui préfère le statu quo. Le gouvernement a remporté une majorité avec le système uninominal à un tour et n'a eu que 40 % des votes. Donc, le Premier ministre, comment peut-il justifier de contourner les décisions à Kingston, à Toronto, à London? Complémentaire, la réponse de l'adjoint parlementaire. Je tiens à rappeler à la députée que le système uninominal à un tour utilisé au fédéral. Et on serait tous d'accord pour dire qu'il y a une bonne représentation dans cette Chambre. La députée a parlé du fait que London se sert de ce système. Et j'aimerais rappeler à tous les députés des coûts associés à ce système qui n'a été utilisé que par la Ville de London. C'est quelque chose qui a coûté aux contribuables de London 515 000 $ de plus. Et ils auraient eu les mêmes résultats s'ils s'étaient servis du système uninominal majoritaire. Nous apportons de la cohérence à l'échelle de la province. À l'ordre, la députée de Flamborough-Glanbrook. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Depuis une décennie, l'Ontario embauche des enseignants en fonction de l'ancienneté, ce qui a été au dépens des élèves. Et en fait, cette pratique a miné la qualité de l'enseignement en Ontario. Le règlement 274 a été mis en place par l'ancien gouvernement libéral. Et c'est quelque chose qui est appuyé par l'opposition officielle. Même l'ancien Premier ministre qui a mis en place ce règlement a dit que c'était trop. Le ministre de l'Éducation, peut-il nous expliquer pourquoi c'était nécessaire d'éliminer ce règlement ? Le ministre de l'Éducation, merci, M. le Président, et merci de cette question. Ce règlement régressif apporté par les libéraux a été éliminé après une décennie d'embauche en fonction de l'ancienneté. C'est notre gouvernement et notre Premier ministre qui ont décidé de passer un système de méritocratie. D'après moi, c'est tout à fait au profit des enseignants et des élèves. Et donc, ma question à mes collègues d'en face, c'est d'appuyer les enseignants et les élèves. Ce règlement n'aurait jamais dû être mis en place. Nous devons défendre l'enseignement de qualité. Les élèves font face aux difficultés causées par la pandémie. Et donc, nous devons faire tout en notre pouvoir pour que les directeurs puissent embaucher les mères enseignants dès que possible. Question complémentaire. Merci, M. le Président. M. le ministre, manifestement, un réseau scolaire a accès sur la qualité, la diversité, l'innovation est quelque chose qui est au profit de tous. Et en ce moment, le réseau scolaire ne reflète pas la diversité de la province en raison des pratiques de recrutement du passé. L'Ontario est une province très diversifiée et cela doit être reflété dans notre réseau scolaire. Alors, le ministre peut-il nous expliquer la manière par laquelle la progression de ce règlement 274 nous permettra de mieux refléter nos communautés dans le réseau scolaire ? Le ministre de l'Éducation, merci. La députée a soulevé quelque chose de très important. Plutôt, quelqu'un a dit que le statut quo est indéfendable, que nous ne devrions pas défendre un système qui fait en sorte que la méritocratie soit préférée. Dans les écoles, là où la moitié des élèves sont racisés, moins de 25% des éducateurs sont racisés. Comment se peut-il que c'est quelque chose d'acceptable ? Les éducateurs doivent refléter les communautés desservies, les directeurs, les associations, les conseillers, les conseillers scolaires. En fait, les seules personnes qui demandent le statut quo, ce sont les syndicats et les députés libéraux. C'est absolument à l'encontre de l'éducation de qualité. Vous pourrez compter sur le premier ministre d'apporter des changements qui favorisent la diversité et à ce que les écoles reflètent les communautés. Nouvelle question, la députée de Scarborough Sud-Ouest. Demain, c'est le jour des éducateurs de la petite enfance. Une façon de démontrer notre reconnaissance envers ces éducateurs, c'est en appuyant les garderies, en leur fournissant un financement durable. Les parents dépendent des places en garderie alors qu'ils retournent au travail. Et donc, les Ontariens doivent être rassurés que des services de garde à but non lucratif soient disponibles lorsqu'elles seront nécessaires. Mais malheureusement, un faible taux d'inscription et les fermetures ont une incidence sur notre économie, sur les garderies et sur les parents. Le gouvernement peut-il nous dire combien de garderies sont actuellement fermées et combien sont actuellement ouvertes? Le ministre de l'Éducation, la semaine dernière, 95 % des garderies étaient ouvertes. 95 % des garderies sont ouvertes car elles ont eu les informations du médecin hygiéniste en chef. Le financement du fédéral et du provincial, nous avons fourni un investissement historique. Et durant cette pandémie, le ministre fédéral, Ahmed Hussain, ainsi que moi-même, avons annoncé une prolongation d'un accord entre le fédéral et le provincial pour que les acteurs du secteur sachent que nous soyons là pour eux. Juste comme ça a été le cas depuis le début de cette pandémie, ils auront du soutien malgré le fait qu'il y a moins d'enfants. Nous reconnaissons l'importance des soins de garde qui permettent aux hommes et aux femmes de retourner au travail et nous sommes déterminés à aider les exploitants des garderies. Question complémentaire. Monsieur le Président, n'importe quelle famille qui a des jeunes enfants sait à quel point les services de garde sont importants. C'est une façon de permettre aux parents de travailler et aux enfants d'accéder aux soins de garde de qualité. Nous l'avons demandé depuis des décennies. Et la pandémie a mis en évidence la gravité de cette crise. En septembre, la Chambre du commerce de l'Ontario a mis la lumière sur le fait qu'une relance nécessite à ce que les garderies puissent survivre à la pandémie. Et donc, combien de places en garderie ont été supprimées depuis le début de la pandémie? Et le ministre, que fera-t-il pour que ces places soient à nouveau disponibles? Le ministre de l'Éducation. Comme le reconnaîtrait la députée, la question de l'offre et la demande est quelque chose d'important. Si moins de parents demandent le service, il y aura donc moins d'enfants dans les garderies. Et nous comprenons que les parents ont différents besoins quant aux soins pour leurs enfants. Mais la majorité des garderies sont à une capacité, ou plutôt 95 % des garderies sont ouvertes. Et pourquoi? Car le gouvernement leur a fourni du financement au cours de cette pandémie. Nous venons d'annoncer un investissement supplémentaire de 230 millions de dollars. Pour ce qui est de l'abordabilité des soins de garde, nous avons mis en place un crédit d'impôt pour les soins de garde. Après 15 ans, finalement, nous avions les garderies les plus coûteuses. Et finalement, l'opposition a choisi de ne pas soutenir les familles de cette province. Nouvelle question, le député d'Ottawa Sud. Ma question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. Aujourd'hui, il y a 87 foyers qui ont des éclosions, de 7 qui ont plus de 10 cas. Hier, on a appris que les arriérés en matière de dépistage empêchent à ce que les foyers puissent déceler des résidents qui ont testé positif. C'est une façon de freiner la propagation de la COVID-19. Donc, c'était 24 000 et 32 000 tests au cours des deux derniers jours. bien inférieurs à notre capacité et l'arrêt était le même que le nombre de tests effectués. Voici les faits. Donc, il faut qu'on puisse traiter dans les plus brefs télés les tests de dépistage. C'est essentiel pour freiner la propagation de la COVID-19 dans les FSLD. Donc, sept mois après le début de la pandémie, pourquoi la ministre des Soins de longue durée n'a-t-elle pas accordé une priorité aux dépistages des résidents des FSLD? La ministre des Soins de longue durée, merci de cette question. Je voudrais rassurer le député que nous comprenons à quel point le dépistage est important. C'est pour ça que nous investissons un milliard de dollars dans notre capacité de dépistage, de recherche, de contact et de suivi avec les personnes ayant testé positif. Nous accordons une priorité aux résidents et aux personnels des FSLD qui sont les résidents les plus vulnérables. C'est aussi le cas dans les hôpitaux et dans d'autres milieux d'hébergement collectif. Mais nous devons nous rappeler du fait que le dépistage, le nombre de tests effectués est déterminé par le nombre de personnes qui se présentent. Moins de personnes se sont présentées, ce qui signifie que nous avons effectué moins de tests. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas en faire davantage. Nous pouvons en faire 40 000 par jour. Mais si 40 000 personnes ne seront pas au centre d'évaluation, nous dépistons ceux qui sont venus. Toute personne s'intéressant à un test aura des résultats en temps important. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Moins de personnes se font tester, mais nous avons le même arrière. Cela ne me paraît pas trop logique. Hier, durant un débat de fin de séance, la députée de Clinton-Lawrence, en réponse à une question similaire, a donné l'impression qu'à Ottawa, il n'y avait pas de cas chez les résidents, que tout allait bien. Mais elle n'a pas dit que dans la circonscription de la ministre à Weston Villa, on a eu plus de 10 cas. Mais ces personnes ne sont plus là. 20 résidents sont décédés. Une vingtaine de familles. J'avais du mal à contenir ma colère. Et à Hawkesbury, il y a 31 résidents. Et nous savons ce qui se produira. La ministre, donc, que fera-t-elle pour que nous ayons le dépistage afin de prévenir la propagation de la COVID-19 chez les résidents des FSLD de la province ? Merci, M. le Président. Il est essentiel d'apporter quelques précisions. Il n'y a pas d'arrêt-arrêt en matière de dépistage. Lorsque vous entendez parler d'un arrière-arrêt, de 25 000 tests, ce n'est pas un arrière-arrêt. Nous pouvons dépister ces gens la journée suivante. Il n'y a pas un retard de trois ou quatre jours. Nous pouvons faire ce nombre de tests sans difficulté. Donc, toute suggestion que les éclosions dans les foyers de soins de longue durée sont reliées à cet arrière-arrêt, ce n'est pas exact. Nous dépistons les gens dans des délais raisonnables. La majorité des tests sont traités après 24 à 48 heures. Donc, il n'y a pas d'arrêt en matière de dépistage. Nous dépistons les gens dans des délais raisonnables. La question suivante, le député de Brampton Est. Ma question s'adresse au premier ministre. Quand le premier ministre et le gouvernement prendront-ils la crise sanitaire à Brampton au sérieux? Le gouvernement conservateur a décidé d'ignorer le fait que Brampton connaît un taux de croissance très élevé. C'est une ville de plus de 600 000 personnes, mais nous n'avons qu'un hôpital. Nous avons une pénurie de lits. Nous n'avons que deux centres d'évaluation de la COVID-19. Voici ce à quoi ressemble une crise sanitaire. C'était aggravé sous les libéraux, mais ça se détériore sous les conservateurs. Nous ne voulons pas que les conservateurs et les libéraux se présentent durant les élections, mais finalement, ils sous-financent le réseau de la santé. Donc, le premier ministre et le gouvernement, comment commenceront-ils à prendre au sérieux la crise sanitaire à Brampton? La ministre de la Santé, je voudrais dire aux députés, d'en face qu'il y a un bon nombre de régions de la province là où il n'y a pas assez d'hôpitaux. En fait, on prend ces décisions en fonction des besoins et en fonction de l'état des hôpitaux qui existent déjà. Mais l'idée que la propagation de la maladie a été causée par l'absence de cet hôpital, c'est tout à fait ridicule. Cependant, nous sommes au courant des besoins à Brampton, comme nous sommes au courant des besoins à l'échelle provinciale. Nous travaillons à Peel, à Ottawa et à Toronto pour qu'il y ait suffisamment de centres d'évaluation, que ce soit dans les centres existants, dans les pharmacies. Là où les besoins sont criants, nous avons aussi des centres de dépistage mobile. Nous nous attaquons aux besoins des gens de Brampton et de la région de Peel, comme nous nous attaquons aux besoins des gens à l'échelle de la province. Question complémentaire, si le gouvernement conservateur est si confiant quant à sa gestion de cette situation, pourquoi est-ce qu'il permet aux patients de cet hôpital de se faire expulser durant la pandémie? Les familles des patients d'une unité de soins dans cet hôpital se sont fait dire que leurs étrangers doivent quitter l'hôpital pour céder la place aux patients de la COVID-19. J'ai parlé à ces familles. Les patients souvent ne peuvent pas parler et finalement se font expulser, car l'unité dans laquelle ils sont hébergés sera fermée. Ils ont écrit une lettre au premier ministre, mais ils n'ont pas eu de réponse. Le premier ministre va-t-il arrêter de sous-financer le système de la santé de Brampton et donnera-t-il le financement nécessaire à ces familles? La ministre de la Santé, il est important de comprendre les faits. Personne qui doit être à l'hôpital ne sera expulsé. Nous élargissons la capacité à Brampton, à Peer et à l'échelle de la province, afin de pouvoir accueillir plus de patients touchés par la COVID-19 ou des patients touchés par la grippe. Et nous allons aussi poursuivre les interventions médicales reportées durant la première étape du confinement. Nous n'expulsons aucunement les patients qui doivent être hospitalisés. Ce que nous faisons, c'est augmenter la capacité. Plus de personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19 et nous voulons pouvoir les accueillir. La députée de Glen Gary Prescott-Russell. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. En mai de cette année, il y a plus de cinq mois, j'ai demandé au gouvernement de plafonner les frais des services de livraison de repas à 15 % pour venir honnête aux entreprises qui ont été touchées par des limitations du gouvernement, ce qui signifie qu'ils dépendent des plats à emporter. D'autres territoires de compétence ont déjà plafonné ces frais à 15 % et ça a été fait il y a des mois. Nos restaurants ont besoin de notre aide en ce moment. Une véritable aide. On ne veut pas de prise de photo des députés qui commandent des plats à emporter ou le Premier ministre qui demande aux assureurs de baisser leurs frais. Le Premier ministre fera-t-il ce qu'il faut? Plafonnera-t-il ces frais à 15 % oui ou non? Le Premier ministre, le ministre des Finances, merci à la députée de sa question. Et je suis reconnaissant de toutes les suggestions qui nous sont offertes. En fait, le Premier ministre a suggéré à ces entités de baisser leurs frais. Mais notre approche est plus générale pour ce qui est de l'appui aux petites entreprises et aux restaurants. Le ministre de la Petite Entreprise a lancé un programme de 60 millions de dollars pour acheter des équipements de protection individuelle, 1000 dollars par entreprise. Et dans des régions touchées, il y a un programme de 300 millions de dollars pour payer les factures d'électricité ainsi que d'autres factures. La députée peut les appeler des séances de prise de photos, mais c'est important de démontrer que nous appuyons les restaurants en commandant des plats à emporter ou en mangeant sur lieu dans d'autres régions de la province. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre de sa réponse. Au Premier ministre, nous sommes en train de voir la deuxième vague de la pandémie, mais la réponse du gouvernement est lente. Des retards en matière de prise de décision qui s'ajoutent à des messages imprécis coûtent cher aux gens et aux entreprises. Les confinements à Peel, Ottawa et Toronto sont entrés en vigueur le soir où on a fait cette annonce, ce qui a coûté aux restaurants des milliers de dollars en salaires et en biens. Les entreprises n'ont aucunement eu la capacité de s'y apprêter. C'était une chose d'aller vite au printemps lorsque la crise était nouvelle, mais sept mois plus tard, c'est inacceptable. Le gouvernement, quand commencera-t-il à respecter les entrepreneurs et quand fournira-t-il un préavis leur permettant d'atténuer les pertes ? Leur survie dépend de ces mesures. Le ministre des Finances, je ne comprends pas pourquoi les députés libéraux critiquent le gouvernement pour avoir suivi ses propres recommandations. Nous allons nous renforcer à ce que les intérêts soient protégés de façon qui protège l'économie. Nous avons fait une annonce récente sur la région de York qui a prévu plus de temps et c'était une modification importante. Nous avons aussi posé des gestes qui sont populaires et qui ont été suggérés par le chef de la députée d'en face. La livraison d'alcool, les terrasses, il y a beaucoup de mesures qui ont été déployées pour soutenir les petites entreprises et j'espère avoir le soutien des députés d'en face lors du dépôt du prochain budget. Question suivante, la députée de Nickelback. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. La semaine dernière, un tribunal a imposé une amende de Southlake Regional Hospital après l'hôpital appelé des coupables à deux chefs d'accusation en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail. L'hôpital n'a pas protégé ses employés et une infirmière praticienne s'est vue changer la vie à jamais. Selon une association d'infirmières, c'est un acte de violence qui a touché le personnel à Southlake. Donc, la ministre pense-t-elle que ces deux chefs d'accusation entraîneront des milieux de travail plus sécuritaires ? Le ministre du Travail. Merci à la députée d'en face de cette question. D'abord, je voudrais remercier les travailleurs de la santé à l'échelle de la province qui se battent à tous les jours pour protéger les familles et les communautés durant la pandémie de la COVID-19. Et mes condoléances aux travailleurs blessés en milieu de travail ou qui ont fait l'objet d'harcèlement ou de violence en milieu de travail. Les lois de cette province sont claires comme l'eau de source. Nous ne tolérons aucunement la violence ou le harcèlement en milieu de travail. Il y a une blessure et une blessure de trop. Question complémentaire. Le ministre doit saisir ce qui arrive des syndicats représentant les infirmières et d'autres travailleurs en première ligne tirent la sonne d'alarme depuis des années. Les syndicats des employés du secteur des services étaient ici l'année dernière pour mettre la lumière sur ces incidents. 80 % des infirmières se feront harceler en milieu de travail. La violence faite aux infirmières est quelque chose qui a été banalisé. Mais le gouvernement, le ministre du Travail, la ministre de la Santé et le Premier ministre ne font rien. Messieurs les ministres, quels gestes concrets allez-vous poser afin de protéger les travailleurs de la santé? Merci, M. le Président. La sécurité de tous nos employés dans la province sont notre priorité. Pendant la pandémie, nous avons mené 24 000 enquêtes liées à la COVID-19. Monsieur le Président, nous nous sommes assurés d'augmenter la sécurité des lieux de travail à travers la province. Nous voulions aider toutes les entreprises, tous les travailleurs. Depuis mars, nous avons fermé 40 endroits qui ne pouvaient pas permettre la sécurité de leurs employés plus tôt. Il y a de cela deux semaines, avec le Premier ministre, nous avons annoncé que nous allions engager plus d'inspecteurs à la formation. Et je suis fier également d'annoncer qu'il y aura un nombre record d'inspecteurs. Cela termine la période des questions. La séance est suspendue jusqu'à 15 heures. Merci. Merci. Merci.